De l'espace public à celui de rares privilégiés, l'artiste Mathéo Mornard nous offre à contempler de l'immense. Ses dessins, ses sculptures, ses projets d'architecture grandioses, emplissent un territoire qu'ils redéfinissent de leur propre vie, de leur générosité. Ils s'harmonisent avec leur environnement et s'intègrent dans un lieu qui devient extrêmement précieux, simplement unique. Car il est des temps suspendus, comme un temps amoureux, où la contemplation d'une œuvre interroge l'homme et le grandit de ce qu'il découvre. Mathéo Mornard suspend ses statuts de femme, toutes de féminité forte. Elles se tiennent sur une main ou sur un pied, ou même recuquevillées sur elles-mêmes. Elles délivrent l'espace de leur rondeur, de leur regard caché. J'adore les femmes, et les femmes rondes, qui n'ont pas peur de montrer leur corps, leur sensualité, leur beauté. Quand on regarde une sculpture, on retrouve quelque part la maman, on retrouve la sensualité, mais on retrouve aussi une sécurité. La mère qui crée, et voilà, c'est un cercle perpétuel. On se sent bien quand on regarde mes sculptures. C'est l'équilibre, c'est la souplesse de la femme. La femme peut être très forte, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les meilleures danseuses, c'est des femmes qui sont un peu fortes. Mais elles sont fières de leur corps, et elles sont toutes en légèreté. Elles bougent, elles veulent. Il y a cette souplesse, il y a cette élégance, et c'est ce que j'essaie de créer. J'ai un collectionneur qui m'a demandé de faire à l'hippopotame. Alors j'ai commencé à faire les animaux, et depuis j'ai des collectionneurs en Suisse, à Dubaï, aux Etats-Unis, qui veulent mes animaux. Bestiaires aussi, bestiaires aux angles puissants, tigres, taureaux, hippopotames majestueux, quel que soit le format d'ailleurs, leur majesté d'ailleurs. Et s'il y avait du grandiose de la délicatesse, du grandiose de la force pure, du grandiose de ses muscles aigus, très à bondir, un grandiose simplement posé là, au fer. C'est un hippopotame qui a pris pratiquement tout l'atelier chez moi. Il fait 4,50 mètres de long, il fait 2,50 mètres de haut. Et là, il était fait en plâtre, au départ, et après on l'a réalisé en bronze, et le bronze fait à peu près 2 tonnes. Bon, il y en a un à Genève, il y en a un à Rocobrun, au Cap Martin, et il y en aura bientôt un qui sera à New York. Dans les œuvres d'architecture, le plein donne à saisir un vide, qui prend ainsi toute son ampleur, démultiplié. L'un donne à l'autre sa mesure, sa respiration. Je me lance souvent dans des projets immenses, où tout le monde me dit, mais tu vas te planter, et puis en fait, ça marche toujours. Je crois qu'il faut oser, dans une époque qu'on vit, c'est ceux qui osent, qui réussissent. Et moi, je suis toujours, je fonce toujours. Je suis très croyant, je fais régulièrement une sculpture en hommage à ce qu'il y a de plus haut. J'ai voulu faire un crisse, mais un peu différent des autres qu'on voit. Là, c'est au moment où il monte au ciel, que ce soit le crisse, ou vous savez, quand on dit on monte au ciel. J'ai voulu créer ce moment précis, cette seconde, où le corps, à partir des hanches et de la tête, commence à être élevé, soulevé, déformé. Donc, c'est comme si on, par petits morceaux, on monte au ciel. J'essaie toujours de transmettre à travers mes amis, les ateliers que je fais, aux jeunes et moins jeunes, le plaisir et le goût de la sculpture. Je travaille avec des associations et des foyers, et je suis toujours content de recevoir ces jeunes qui sont des fois un peu en difficulté, souvent un peu plus, et par la sculpture, la terre, le plâtre, j'essaie de sortir un peu de leurs problèmes. Et souvent, ces jeunes, quand ils sortent des foyers, ils viennent me voir. J'ai souvent, et tous les jours, disons, cinq, six gosses qui viennent et qui m'aident, que j'essaie de placer après et leur trouver du travail. Donc, vous voyez, par la sculpture, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Mathéo Mornard vit de multiples dons. Ce qui demeure, c'est une présence forte, une grandeur d'être, reflétée par chaque statue, chaque dessin, chaque projet. oeuvre pour des mécènes qui vivraient à l'aune d'une nouvelle renaissance, prince de raffinement. Ces amateurs, au sens le plus fort du terme, sont ceux qui savent que la valeur d'une création est dans notre ordre. Mais ce beau nous est donné à partager. Regardons. Que voyons-nous ? Sans doute quelque chose comme l'élégance de l'immense. Sous-titrage Société Radio-Canada